Bonjour à tous et à toutes. Je me trouve ici précisément au centre de l'étoile à six branches dessinée sur la France par les Templiers. Nous sommes dans la campagne, près de la ville dont Eudarpin fut le Seigneur. Je vous en ai parlé dans ma vidéo consacrée aux sources de l'ordre du Temple dans laquelle je vous ai expliqué son rôle central dans la création des Templiers. Rôle central de par son histoire et aussi de par ce qu'il a appris et compris au cours de ses aventures. D'ailleurs, l'histoire bien réelle du Seigneur de Dain, Eudarpin, présente énormément de similitudes avec celle du père de Parzival dans le roman de Wolfram von Neuschenbach dont je suis en train de suivre les pistes dans cette enquête. Je vois d'ailleurs dans ces similitudes encore une autre piste subtile que Wolfram von Neuschenbach nous a glissé pour nous mettre en chemin vers des personnages et des vérités que d'autres préféraient faire disparaître de l'histoire. Je vous renvoie donc à cette vidéo sur les sources du Temple pour plus de détails. Mais revenons à cet endroit. Eh bien, dans l'œuvre de Géographie sacrée réalisée par les Templiers, je me trouve au point central de la rencontre entre le masculin et le féminin, entre les fonctions actives et les fonctions réceptives. Aujourd'hui, on dirait par exemple le Yin et le Yang. Et donc également, point de rencontre entre les femmes et les hommes. C'est aussi le point de passage central entre la dimension physique corporelle et la dimension spirituelle. Je vais m'en expliquer au cours de cette vidéo. Pour marquer cela, ceux qui ont nommé les différents lieux dits et villages aux alentours ont fait très très fort. Je me trouve près d'un lieu dit nommé la Blanchisserie, qui lui-même est au centre d'une ligne qui va d'ouest en est et qui démarre aux environs d'un village nommé Noiron, dans le Poitou, et va jusqu'à un autre village appelé Sainte-Marie-la-Blanche, en Bourgogne. Donc vous voyez, Noiron d'un côté, la Blanche de l'autre, et en plein centre, la Blanchisserie. En plus, à quelques centaines de mètres d'ici, derrière moi, se trouve un lieu dit nommé le Loquet des Enfers. Et celui-là est exactement à mi-chemin entre un autre lieu dit, donc côté ouest nommé le démon, et côté est, un autre lieu dit, qui est un quartier de Sainte-Marie-la-Blanche, nommé le Paradis. Voyez, le démon, le Paradis, et en plein milieu, le Loquet des Enfers. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, non ? J'en ajoute une. Un autre lieu dit, très proche d'ici, à quelques dizaines de mètres, se nomment Le Guet. Or, à l'ouest, dans les mêmes zones, donc, nous avons cette ligne qui commence à un petit bourg nommé Bournesot. En patois local, cela signifie les petites eaux ou la petite source. De l'autre côté, donc, à Sainte-Marie-la-Blanche, l'ancien nom était Sainte-Marie-al-Biac. Et dans le patois local, Albiac peut se traduire par la Fontaine ou la Haute Fontaine. Si je parle cette fois-ci de l'axe vertical, l'axe nord-sud, qui va donc de la frontière espagnole jusqu'à la mer du Nord. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Et bien, sur cet axe nord-sud, ce lieu est également au centre de différents symboles tracés sur la France. Dans mes interprétations personnelles, je le fais correspondre, si on fait référence à l'Orient, à l'extrême-Orient, au chakra du cœur, c'est-à-dire le chakra, la zone énergétique, par lesquels tout ce qui est purement corporel, sexuel, et ce qui est intellectuel, c'est-à-dire les chakras inférieurs, se transforment en amour et peuvent devenir donc une énergie créatrice. Évidemment, à la condition que l'on parvienne à ce que l'on nomme l'ouverture du cœur. Évidemment, ici, je ne parle pas d'une ouverture du cœur au point de vue sentimental, je ne parle pas de la sensibilité émotionnelle, je parle de la sensibilité profonde, celle qui s'ouvre, quand l'être humain parvient à équilibrer et harmoniser les énergies de son corps, de son âme et de son esprit, et quand il parvient donc à dépasser les pièges de son ego pour s'en remettre à son essence, à son soi supérieur et un au-delà de nous qui nous dépasse. Encore une fois, je laisse chacun libre d'appeler cet au-delà de nous qui nous dépasse de la manière qu'il souhaite. Si je me réfère au symbolisme kabbalistique, ce lieu se trouve au centre de l'arbre des séphirotes, ce que j'ai nommé l'arbre de vie des templiers dans mon tome 2. Et ce lieu correspond à la séphirate, la sphère, la tribu, qu'on nomme en hébreu Tiferet. Et Tiferet représente pour les kabbalistes l'union des influences. Donc vous voyez, cela correspond bien, nous sommes à l'union de plusieurs influences ici. C'est également ce qui représente le soleil intérieur, ce que certains ésotéristes nomment la rose croix. C'est donc la clé de ce qui porte divers noms. L'initiation, la nouvelle naissance, voire même la résurrection. Et pourquoi pas, pour les juifs, l'aliyah, qui signifie, je vous le rappelle en hébreu, l'élévation. Et donc, dans son sens symbolique, il s'agit de rejoindre son essence, sa spiritualité, et non pas de rejoindre Israël. Ce lieu est également quelques correspondances par rapport au texte biblique. Le lieu dit « le guet » correspond par exemple au guet où Jacob a eu le songe d'une échelle reliant le ciel et la terre. C'était le guet du Yabok, le guet dont il a écrit « ce lieu est terrible ». Pour ceux qui connaissent l'énigme de Rennes-le-Château, vous savez que cette phrase est inscrite sur l'entrée de cette église de Rennes-le-Château. Et que quand vous entrez dans l'église, vous avez un bénitier supporté par la figure du diable Asmodée. Eh bien, il est étonnant de trouver en ce lieu un lieu dit qui fait référence donc au guet de Jacob, le guet, et un lieu dit qui fait référence aux enfers, le loquet des enfers. Y aurait-il là un lien entre l'affaire de Rennes-le-Château et le secret des Templiers qui passe par cet endroit ? Je vous en laisse juges. Quant au lieu dit « la blanchisserie », il renvoie évidemment à l'Apocalypse de saint Jean, c'est-à-dire aux vêtements et aux manteaux blancs qui sont cités plusieurs fois dans ce texte de l'Apocalypse de saint Jean. Notamment les 24 vieillards portent des vêtements blancs, ainsi que les élus, et bien évidemment le fameux cavalier blanc de l'Apocalypse. Justement, par rapport à l'Apocalypse de saint Jean, ce lieu où je me trouve est également sur le fleuve de cristal de l'Apocalypse. Il est donc également le centre de la nouvelle Jérusalem symbolique dessinée par les Templiers sur la France. Et dans l'Apocalypse, je vous rappelle qu'il est question du trône de l'agneau. Et bien nous nous situons justement, symboliquement, sur le trône de l'agneau. Et il se trouve que le hasard a encore une fois bien fait les choses, le hasard ou autre chose, c'est que nous sommes dans une exploitation qui depuis plusieurs siècles est consacrée à l'élevage du mouton. D'ailleurs, vous en voyez deux derrière moi, et si je faisais une vidéo aux alentours, dans les différents chômes, dans les prairies, il y a pléthore de brebis. Et si vous venez au printemps, vous verrez de nombreux agneaux. D'ailleurs, la seconde fois que je suis venu ici, c'était en pleine période d'agnolage, un printemps, quelques jours après Pâques, et de nombreux agneaux nouveaux-nés étaient à côté de leur mer dans les prairies. Étonnamment, il y a ici, depuis plusieurs siècles, une exploitation dédiée à l'élevage des moutons, notamment les moutons mérinos. L'élevage du bouton mérinos a débuté à l'initiative d'un physiocrate, donc monsieur de Lamerville, dont les descendants sont encore aujourd'hui propriétaires du lieu. Pour le citer, monsieur François de Lamerville fait don de chaîne de la propriété pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Beau geste à noter quand même. Et c'est précisément en rencontrant le propriétaire de cette exploitation, il y a quelques années, qu'il m'a donné une information qui s'avère être une coïncidence extrêmement étonnante. Quand je me suis présenté, il m'a demandé si j'avais un lien de parenté avec la mère de la ville d'il y a quelques années. Je ne savais absolument pas pourquoi il me posait cette question. Et c'est là qu'il m'a appris, donc monsieur de Lamerville, il m'apprend que la mère de la ville portait exactement le même prénom et le même nom que ma propre mère. En tout cas, pour ma mère, il s'agit de son second prénom. Il y en a deux en France qui ont cette association entre le nom de famille et le prénom. Ma mère est l'ancienne mère de la ville et c'est monsieur de Lamerville qui m'apprend cela. Avouez que c'est assez surprenant, non ? Mais revenons à cet endroit qui compte donc parmi les plus importants sur les divers alignements et symboles que les Templiers ont inscrits sur la France. Comme si les Templiers, ou le hasard, avaient voulu être très très clairs sur les diverses significations possibles, autant sur le plan de l'esprit que de l'âme et du corps, voici un certain nombre des lieux que l'on trouve dans les alentours, à quelques kilomètres d'ici cette fois-ci. Il y a le hameau de Coquelin, mais qui auparavant s'appelait Coquin. Nous avons également le hameau de Cor, avec la même orthographe que de Cor. Il y a le village de Contres, il y a un peu au nord la fontaine des Charmes. Pour que vous soyez sûrs qu'il ne s'agit pas de hasard, voici également les lieux dits que l'on trouve dans les zones du côté Est et Ouest dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons également à l'ouest Vilaine et à l'est La Bergère. Nous avons toujours à l'ouest un lieu dit nommé Gâtebourse et à l'est un lieu dit nommé Lamotte ou encore Le Seuil. Tout ceci est très clair, n'est-ce pas ? On peut donc affirmer que les symboles dessinés sur la France font référence à la sexualité de manière évidente. Il n'y a donc dans ce message, dans ce testament spirituel des Templiers, pas de rejet de cette dimension. Au contraire, il y a l'acceptation d'une réalité humaine qui fait partie de notre chemin, une dimension qui comporte ses pièges, certes, et qui a également tout ce qu'elle ouvre comme perspective de passage, d'ouverture du cœur, du progrès de l'âme et de naissance à l'Esprit ou notre soi supérieur. En cela, cette œuvre qui date de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle est éminemment proche des enseignements d'une doctrine extrême orientale qui commence à rencontrer beaucoup de pratiquants aujourd'hui, le tantra. Et c'est d'ailleurs à cette approche que je dois ma découverte de cette œuvre extraordinaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !